Le moment déclenchant du roman n'était pas du tout ce qui a déclenché mon histoire, je dirais. Je savais dès le départ que j'allais écrire un roman sur une fusillade scolaire, mais je n'ai pas pu commencer mon histoire avant d'avoir rencontré Maya. On la rencontre la première fois le premier jour de son procès. Elle se trouve au tribunal et on suit le procès contre elle. Et pendant ce procès, qui va se terminer avec le verdict, elle va vous raconter ou nous raconter son histoire, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle se retrouve là, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment. Je pense que comme je suis ex-avocate, ma perspective du tribunal et du procès est un autre que quelqu'un qui n'a pas travaillé dans un tribunal. Et c'était important pour moi de rendre le tribunal accessible. Et qui est le mieux pour raconter le vrai tribunal, si ce n'est pas l'accusé ? Et alors je voulais vraiment utiliser sa perspective à elle, non seulement parce que c'est elle, l'enjeu est le plus grave pour elle et personne d'autre, mais aussi parce que sa voix à elle va nous, va exprimer autre chose qu'une voix différente, un peu plus distanciée peut-être. La raison pour laquelle le roman est devenu un succès, il a voyagé dans le monde entier pratiquement. Je vois avec beaucoup de stupéfiction, je n'ai pas pu prévoir ce succès, mais je réalise que j'ai raconté une histoire, pas très suédoise, mais une histoire sur notre société occidentale, européenne peut-être. On peut se reconnaître dans son monde à elle, même si c'est un monde très petit et très isolé. Ce n'est pas cette isolation, ce petit détail de notre société, qu'on va aussi voir l'entourage, c'est-à-dire la société où on vit. Moi, je pense que bien évidemment, chaque écrivain suédois a beaucoup... On a beaucoup de remerciements à faire à nos collègues précédents, comme Stieg Larsson et compagnie. Et mon père, je le remercie pour d'autres choses que ses qualités comme écrivain. Mais est-ce que je pense que ça... Je pense franchement, et je ne le dis pas parce que je veux me distancier, parce que moi, je suis un grand fan et grande lectrice des policiers nordiques. Mais je pense que mon succès est dû au fait que c'est assez différent. Ce n'est pas un roman, un polar nordique comme on les a connus avant. C'est quelque chose de très différent. Et ça explique aussi le succès en Suède. C'est devenu un phénomène en Suède, ce roman, que je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais je peux juste remercier toute l'équipe autour de moi. C'est difficile d'expliquer, de trouver des explications pourquoi un roman devient un succès et pas un autre. Maintenant, comme je peux constater que ce n'est pas un roman dans le même genre, entre guillemets, que les autres grands succès, je dois avouer que je pense que c'est plutôt peut-être le fait qu'elle est différente qui explique le succès. Oui, ça facilite, bien évidemment, de pouvoir parler comme aujourd'hui. On se retrouve au cas du polar. Moi, je fais des panels, je peux participer en français, je peux rencontrer mes lecteurs, lectrices en français. Ça, c'est un énorme avantage. Je pense que je pourrais parler des heures et des heures sur mon roman et la joie d'être là et la fierté que je ressens quand je vais regarder ce soir mon cadre avec mon prix. Oui, mais non, j'espère que ce roman va plaire aux lecteurs français et j'espère que les lecteurs français vont se retrouver là-dedans, que ce ne va pas être un roman sur la Suède, mais qui va parler directement au français et peut-être dire quelque chose sur la société française au français. Sous-titrage ST' 501